Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire du jour sur les 5 bonnes pratiques sur la documentation informatique. Je suis Thomas Bress et je suis avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Salut Thomas, bienvenue à tous. Merci à tous. Vous ne pouvez pas être là jusqu'à la fin ou si vous voulez le partager avec des collègues. Voilà, on va attaquer. Allons-y. Donc aujourd'hui on voulait parler de 5 bonnes pratiques pour votre documentation. Donc on vous fera une petite intro, ça c'est un peu tourné autour d'AitiGlue. Donc on vous parlera un petit peu de nouvelles d'AitiGlue. On abordera un peu les problèmes qu'on peut rencontrer avec la documentation et puis combien ça peut vous coûter en temps mais surtout en argent. Et puis après on vous donnera 5 pistes d'amélioration pour faire évoluer votre documentation pour limiter justement toute cette perte de temps et d'argent. Et si on a du temps à la fin, ce qui n'est pas sûr, on vous fera peut-être une petite démonstration rapide d'AitiGlue. Voilà, ce que je suis sur notre site, bmsp.fr. Vous pouvez accéder à différentes vidéos de présentation et de démo détaillées. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous nous sommes bmsp. Donc nous sommes un distributeur de solutions cloud spécialisé pour les MSP, donc les fournisseurs de services managés. Nous avons une couverture nationale, nous sommes des experts du MSP parce que nous avons déjà baigné dans ce secteur depuis déjà pas mal d'années. Et puis nous avons nous-mêmes lancé un MSP il y a quelques temps. Et on propose un écosystème de solutions qui sont relativement complets et qui sont intégrés les uns avec les autres. Donc toutes les solutions qu'on distribue sont interopérables entre elles. Donc parmi notre portfolio, nous avons en particulier Autotask qui propose une solution de PSA, une espèce de RP pour les métiers de l'info et un outil de gestion de parcours, un RMM. Dato, le spécialiste mondial chez la MSP pour toutes les solutions de PRA, reprise d'activité, continuité d'activité et networking managé. Webroute, antivirus cloud, conçu vraiment pour les MSP de nouvelle génération. ITGlue qui nous intéresse aujourd'hui, solution de documentation pour les prestataires. Et puis on produit Connex, CodeWorks pour la partie devier, bright jauge pour la partie BI, pilotage et reporting client. Pour présenter rapidement, ITGlue, c'est issu au départ d'un ancien MSP qui avait cette problématique, qui avait développé un outil en interne en 2004, quelque chose comme ça. Et puis en 2012, ils ont vu qu'il y avait vraiment un marché pour commercialiser ce type d'outil, de documentation. Donc ils ont créé une société à part, ils ont complètement refait la plateforme, ils l'ont passé en cloud et complètement redéveloppé. C'est une société qui se développe extrêmement vite. Ils ont plus de 2000 sociétés qui utilisent la solution dans 30 pays, donc il y a plus de 40 000 utilisateurs. Et c'est une des plus grosses croissances sur le channel. En 2016, nous allons régulièrement aux Etats-Unis ou autres, c'est régulièrement une solution qui est largement mise en avant et on voit qu'elle est très largement utilisée. Quand on visite des MSP aux Etats-Unis, je crois qu'ils utilisent tous ce que j'ai pu rencontrer. Très axé développement, beaucoup de développeurs dans la société, forte croissance aussi des effectifs. Je crois qu'ils vont doubler cette année. Et puis c'est vrai que quand on regarde un peu les top MSP dans le monde, le classement MSP Mentor 500, il y a déjà un quart des sociétés qui utilisent cette solution. Alors on va parler un peu du cauchemar de la documentation. Quels sont vraiment les challenges qu'on peut rencontrer quand on doit documenter les infrastructures de ses clients, stocker les procédures, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est souvent un sujet sur lequel on nous a interrogé par le passé. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de problématiques liées à ça. Où est-ce que je stocke ? Comment je sais faire pour que ce soit consistant ? Faciliter l'accès, etc. Donc un peu vraiment les challenges qu'on a, c'est déjà le temps de chercher. Je cherche quelque chose, je vais peut-être mettre du temps à le chercher, je ne vais peut-être pas le trouver. Il y a des grosses pertes de temps liées à trouver l'information. Et après vous allez aussi avoir du temps perdu pour éventuellement recréer des documents que vous avez perdus ou qui ne sont pas trouvables, etc. Une autre problématique qui n'est pas commune que la documentation informatique, mais c'est tout ce qui est versionning. Dès que vous avez plusieurs intervenants, comment je gère les versions, comment je fais pour qu'il n'y ait pas de doublons, comment je fais pour que ça soit complètement bien unifié et que je travaille toujours sur la dernière version des informations. La consolidation, souvent les sociétés utilisent différents systèmes pour stocker différents types d'informations. Il y a peut-être quelque chose pour les mots de passe, quelque chose pour les procédures, quelque chose pour la documentation technique, etc. Du coup, la documentation au sens large, elle est éclatée à travers différents outils. Et c'est compliqué de venir consolider toute l'information sur un client, par exemple. Il peut y avoir tout un tas d'informations qui ne sont pas forcément entièrement digitalisées. Donc il y a aussi tout un travail de passer l'information du papier au digital. En tout cas, de stocker toute l'information disponible dans des systèmes numériques. Et puis après, il y a tout ce qui est problématique, les informations plus sensibles. Tout ce qui est gestion des mots de passe, comment est-ce que je les stocke, comment je m'assure qu'ils soient bien protégés, pas accessibles par tout le monde, etc. Il y a pas mal de problématiques liées à ça. Comment je m'assure qu'ils soient assez costauds et qu'ils soient changés régulièrement. Et puis si quelqu'un part, comment est-ce que je m'assure de venir protéger toute l'information en laquelle cette ressource a eu accès. Mais le vrai facteur au-delà de tout ça, c'est le temps perdu. On peut croire que c'est assez anodin le temps qu'on peut perdre avec une mauvaise documentation. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et avoir un mauvais système de documentation peut faire perdre 20% de votre productivité. Donc vous pouvez passer 20% du temps de votre technicien à être passé à des tâches liées à la documentation. Soit chercher, ressaisir, ranger, etc. Et bien sûr, on sait que le temps c'est de l'argent, comme on le veut l'adage. Donc tout ce temps que vous avez perdre à travers une mauvaise documentation, ça va être une perte pour votre entreprise. Tous ces systèmes un peu complexes qu'on peut mettre en place, ça limite la capacité à se développer. On a moins de temps libre, on a plus de difficultés à enborder les nouveaux clients et on est moins efficace. Donc tout ce temps que vous allez gagner, c'est du temps que vous allez pouvoir utiliser en production. Donc c'est ce qu'on appelle une perte d'opportunité. C'est-à-dire que tout le temps que vous n'avez pas pu passer à produire quelque chose que vous auriez pu facturer, c'est une perte d'opportunité. Donc au-delà du temps perdu, on a même une perte encore plus grosse, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ce temps. Et bien sûr, plus on attend pour mettre en place des solutions efficaces, plus ce temps va croître et les pertes s'accumuler. Voilà, juste pour terminer sur ce sujet avant de rentrer un peu dans le cœur de la présentation, il y a un calculateur sur le site d'itglue, itglue.com slash waste. Le waste c'est les pertes. Donc vous pouvez facilement ici mettre combien vous avez de salariés, leur salaire annuel moyen, votre marge brute, le pourcentage de temps que vous estimez perdre aujourd'hui. Voilà, donc il se met généralement environ 20%. Et du coup, ça va vous donner le montant de pertes mensuelles et puis le montant de pertes d'opportunité, ainsi que le coût total annuel. Donc ça va vite des chiffres assez importants. C'est vrai que si par exemple vous mettez 30 minutes pour résoudre un ticket, mais que vous êtes capable de diminuer ce temps de 20%, multipliez ça par le nombre de tickets que vous êtes capable de traiter, ça fait tout de suite énormément de temps à gagner. Donc comment faire pour améliorer sa documentation ? Donc je vais vous donner 5 pistes pour améliorer votre documentation et gagner en efficacité et en fiabilité. Alors déjà un des piliers pour moi c'est, au delà des outils techniques, etc. C'est de créer une culture de la documentation dans sa société. Ça c'est vraiment ce qui est essentiel, c'est qu'il faut que tout le monde participe, que tout le monde soit on-board, comme disent les américains. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit dans l'ADN de votre entreprise. Si ça ne l'est pas, vous n'arriverez pas à avoir des documentations de qualité. Donc déjà, il faut commencer par y croire. Donc pour ça il faut bien que les équipes comprennent la vraie valeur que peut avoir une documentation bien faite. Aujourd'hui quand les gens gardent des choses dans leur tête, ne partagent pas l'information, etc. Il y a énormément de valeur qui se perdent, donc avoir une bonne documentation ça apporte énormément de valeur à l'entreprise. Pour l'entreprise, mais aussi pour eux. Par exemple, si vous avez un technicien, quand les gens partent en vacances par exemple, il y a un incident chez un des clients qui connaissent bien. Si vous n'avez pas toutes les informations disponibles, vous allez l'appeler pendant les vacances. Donc quelque part avoir des systèmes où toute l'information est correctement stockée, c'est vraiment l'assurance pour tout le monde que voilà, on peut prendre des congés, on peut partir, on peut avoir un technicien qui s'en aille ou qui soit malade. Il n'y a pas de problème, toute l'information est accessible et disponible. C'est vraiment une sérénité pour l'entreprise. Après c'est un projet qui ne se fait pas non plus, qui prend un peu de temps, donc RAM ne s'est pas fait en un jour. Donc quand on attaque ce type de projet, il faut déjà se concentrer sur où est-ce qu'on va avoir le meilleur retour sur investissement et de se centraliser là-dessus. On n'est pas obligé de tout documenter, on va commencer par ce qui va nous rapporter le plus. Je ne sais pas, par exemple vous avez des opérations un peu complexes ou qui demandent certaines étapes bien strictes à suivre. Commencez par documenter cela pour pouvoir facilement le partager avec d'autres techniciens et puis s'assurer d'avoir toujours la même qualité de travail. Regardez aussi les clients qui vous génèrent le plus de tickets. Donc commencez par documenter en détail ces clients-là. Tous ces clients bruyants qui vous génèrent beaucoup de tickets. Si vous avez une documentation parfaite de toutes leurs applications métiers, leurs infrastructures, les différents contacts, etc. ça va vous permettre de mieux appréhender ce volume de tickets. Et puis probablement de le baisser, ou en tout cas de baisser le temps que vous mettez à traiter. Et ne voyez pas ça forcément comme un gros projet, comme un gros monolithe. Découpez ça en tâches, par exemple assigner quelqu'un sur la documentation des firewalls chez tous les clients, par exemple. Du coup, il va faire ça sur une tâche très précise. Donc divisez ça, répartissez ça aussi entre les équipes. Voilà, ou par exemple, si vous avez des techniciens qui sont, qu'on appelle des responsables techniques de compte, des RTC ou des amines réseaux qui sont chargés de différents clients, et bien donnez-leur la tâche à chacun de documenter les clients qu'eux gèrent sur un certain nombre de thématiques. Pour continuer à motiver aussi, vous pouvez avoir un peu d'incentive. Donc c'est bien un peu qu'il y ait une certaine, on va dire, friendly competition, comme disent les américains, mais en tout cas une petite compétition pour motiver les gens à documenter. Par exemple, dans Etigloo, on va classer les gens qui ont fait le plus d'ajouts, le plus de modifications, etc. Donc c'est bien de voir qui participe le plus et de faire un petit peu des petits challenges là-dessus. Et puis fixez-vous un peu des objectifs, par exemple, effectivement, dire, ben voilà, j'ai, on va documenter 25% de mes clients, ou mon top 12, mes 12 plus gros clients, il faut qu'ils soient documentés avant la fin du mois, ou quand on a fini de documenter, je ne sais pas, tout un truc, qu'on fait un petit repas, un petit truc, un petit apéro pour célébrer. Après, un peu toujours comme dans les organisations, c'est bien d'avoir une certaine structure, d'avoir un peu de comptabilité, de responsabilisation des gens. Donc, nommez dans votre structure un ou deux responsables qui sont quelque part responsables de documentation, et qui vont pousser un peu les équipes à bien saisir et à faire avancer les choses. Ce n'est pas forcément vos responsables, ça peut être n'importe qui dans l'équipe, quelqu'un qui veut être un peu carré et qui aime les choses bien faites. Et puis c'est toujours mieux perçu quand c'est quelqu'un dans l'équipe qui promouvoit un peu ça, plutôt que quand ça vient vraiment en top-down depuis la direction. Et puis suivez les progrès avec ces personnes-là, regardez un petit peu où ils en sont dans leur avancement, aidez-les, donnez-leur tout le support et voyez comment tout ça avance. Donc ça, c'était vraiment la culture de la documentation, comment s'assurer que toutes vos équipes soient motivées pour documenter au maximum. faites des challenges, identifiez les choses qui n'ont pas été saisies et essayez de promouvoir une culture d'amélioration continue sur ces sujets. C'est vrai que dans la communauté MSP, on dit souvent « Créer votre société comme si vous alliez en faire une franchise » et du coup, tout soit documenté, que s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, qu'il puisse prendre le relais, qu'il ait un mode opératoire clair et accès à la formation rapidement. Et ça vient aussi, quelque part, valoriser une société si tout est bien cadré. Si un jour ou deux la valoriser, ce sera beaucoup plus simple. Oui, c'est vrai que c'est une thématique que je n'ai pas abordée, mais c'est vrai que dans les thématiques d'acquisition, de revente, etc., avoir mis en place des systèmes de documentation, de procédure, etc., qui soient très bien structurés, très clairs, et qui permettent à n'importe qui de venir dans la société et d'avoir toute l'information, ça valorise énormément une structure et ça rassure. Deuxième point d'amélioration, c'est de consolider la documentation. Donc, éviter d'avoir une multitude de points de stockage, que ce soit des fichiers Excel, des bases de données, des choses que certains techniciens vont mettre dans leur Dropbox, des choses dans les wikis, des choses qu'ils ne vont pas stocker, etc. Donc, essayer d'identifier déjà un peu tous les points de stockage, lister-les de façon assez large, et surtout essayer de découvrir ceux que vous ne connaissez pas, parce qu'il y en a sûrement. Et essayer de travailler sur une centralisation. Un outil, c'est l'idéal, mais en tout cas, essayer de les limiter et de travailler sur une centralisation des informations. Tous ces outils aussi, une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les outils. Donc, si je suis sur ma fichier Excel avec une liste d'équipements, je n'ai pas forcément le lien qui va m'amener sur la base de mots de passe, dans mon outil de gestion de mots de passe. Donc, toutes ces connexions entre les informations, c'est les équipes qui vont les compenser mentalement. Donc, c'est ces choses qu'ils vont stocker dans leur tête pour venir structurer un peu les choses eux-mêmes. Mais il n'y a pas de lien qui existe réellement. Vous allez compenser. Donc, quand vous allez passer sur quelque chose de plus centralisé, donc déjà, réfléchissez bien à la structure. Comment est-ce que vous allez structurer l'information ? Comment vous allez la classer, l'organiser ? Pour que ça soit fait de façon logique. Réfléchissez peut-être à des points d'entrée multiples, différents axes de travail. Ça peut être par client, par type d'équipement. Voilà. Il y a différentes approches. Et il y a toujours en tête la collaboration. Donc, il faut que ce soit facile, que vous puissiez travailler à plusieurs sur les mêmes documents, qu'on puisse partager l'information simplement. Voilà. Réfléchissez. On a vraiment de toute façon à l'heure du collaboratif. Donc, il faut que ce soit aussi le cas pour vos outils. Et puis après, il y a l'accessibilité. Vos techniciens, ils sont à droite, à gauche, chez les clients. Vous pouvez être sur plusieurs sites. Voilà. Il faut que l'information, elle soit accessible facilement, de n'importe où. Voilà. Donc, plutôt des outils web ou ce genre de choses. Un troisième point, c'est de créer du lien. Donc, essayez de créer un maximum de liens dans votre documentation. Pour contextualiser un maximum l'information. Donc, déjà, par exemple, si je suis sur un serveur, sur quel hyperviseur est-ce qu'il est installé, par exemple. On peut associer tous les équipements entre eux. Donc, il faut créer des liens logiques entre les équipements pour tout ce qui est connexe. Par exemple, si vous avez une documentation sur SharePoint, sur quel serveur est-ce que ce SharePoint est installé, sur quelle est la base de données SQL qui stocke les informations, etc. Et au-delà du lien entre les équipements, après, vous pouvez vraiment réfléchir à comment je vais contextualiser l'information. C'est-à-dire, ok, je suis sur un SharePoint, un Exchange, un serveur. Voilà. J'ai besoin des mots de passe. Donc, je suis sur un serveur physique. Comment je me connecte à la carte ILO. Je suis sur un serveur Exchange ou SharePoint. Comment je me connecte à la console d'administration. Donc, à chaque fois, pouvoir fournir un lien vers des informations contextuelles comme des mots de passe. Et puis aussi, tout ce qui est procédure. Donc, par exemple, voilà, j'ai une documentation sur le CRM du client. C'est bien d'avoir en lien le mode opératoire pour installer le client sur un poste, par exemple. Ou comment réaliser la mise à jour de l'application. Il y a tout un tas d'exemples de procédures que vous allez peut-être créer, des mots d'opératoire. Réfléchissez à comment vous pouvez les lier un peu aux équipements pour que ce soit un peu plus fluide dans la navigation pour vos techniciens. Une autre approche qui est importante à avoir, c'est d'avoir une approche que j'appelle service. Mais on va dire, chaque client a tout un tas de services fondamentaux qu'ils vont avoir. Ils vont avoir de la sauvegarde, ils vont avoir de l'email, ils vont avoir de l'impression, ils vont avoir du wifi, ils vont avoir un accès internet, etc. Donc vous pouvez réfléchir sur des thématiques de service pour me dire, ok, la sauvegarde, comme ça quand je vais chez un client, je sais quelle est la technologie de sauvegarde, sur quel serveur je m'appuie, où est-ce que je vais, quels sont les modes opératoires pour réaliser des restaurations, etc. Si c'est de l'email, est-ce que c'est de l'on-premise, de l'office 65, du Google, etc. Et cette approche service, vous pouvez vous faire une matrice, c'est-à-dire que quelque part elle va être constante chez tous vos clients. Donc il faut que chez tous vos clients, il y ait toutes ces informations de service qui soient renseignées. La sauvegarde, l'email, le wifi, etc. Et vous pouvez le contrôler à travers tous les clients et s'assurer que ça soit bien documenté. Et on va remonter sur tout ce qui est dépendant. C'est-à-dire que par exemple, si je suis sur un email, ok, c'est de l'exchange on-premise, ok, c'est tel serveur, ok, c'est tel serveur, ce serveur c'est une VM, il est installé sur tel hyperviseur, ok, si c'est down, comment je me connecte sur la carte de management, ou sur le SX de cet hyperviseur, etc. Donc c'est de dire, comment est-ce que depuis, je n'ai pas de mail, je peux facilement arriver de fil en aiguille jusqu'à la cause fondamentale du problème. Point suivant, c'est de passer d'une approche, on va dire des organisations qu'on appelle people driven, c'est-à-dire qu'elles sont dépendantes des personnes, c'est les personnes qui drive les process, qui drive l'entreprise, à une société qui est pilotée par des process, c'est-à-dire qu'on a des systèmes en place dans l'entreprise qui vont faire fonctionner l'entreprise, ce n'est pas les gens qui font fonctionner l'entreprise. Donc les gens qui sont centrés sur les ressources, déjà elles vont avoir une dépendance forte sur les ressources, et surtout sur leurs compétences. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule personne qui sait faire une tâche précise, parce que ce n'est pas documenté, parce qu'il n'y a pas de procédure, etc., vous allez être dépendant sur cette personne. Donc c'est ce qu'on appelle une organisation qui est people driven, c'est-à-dire qu'on met un peu des compétences fortes avec des gens, et on s'appuie dessus pour faire fonctionner, sans forcément avoir mis en place des process, des documentations, etc. C'est la personne en elle-même qui soutient le fonctionnement de l'entreprise. Alors ça pose pas mal de problématiques, de challenges, donc déjà vous allez avoir un temps disponible qui est limité, puisque chaque personne va avoir un temps limite, donc si vous avez telle compétence qui n'est pas disponible, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Tout ce qui est lié aux compétences, ça va vous contraindre, dès que vous n'avez qu'une seule personne qui sait faire certaines choses, vous êtes toujours limité. Si vous avez d'autres projets de ce type, ou si votre compétence est en train de déployer un gros projet, et puis que vous avez un incident sur un autre client, sur les mêmes technologies, vous allez être toujours contraint par ça. Ça va aussi beaucoup vous imposer de choses en termes d'embauche, donc vous allez être fortement dépendant du marché de l'emploi, devoir toujours trouver des compétences un peu pointues, des profils qui ne sont pas forcément toujours disponibles, qui peuvent être parfois très chers. Donc ça c'est une vraie problématique. Et puis une problématique plus de fond, c'est que votre stratégie d'entreprise, comment est-ce que je peux l'aligner ? Comment est-ce que toutes mes ressources qui, par appui, par des compétences technologiques ou des choses comme ça, vont appuyer la stratégie de l'entreprise ? Est-ce que c'est les compétences des gens qui font la stratégie de l'entreprise, ou l'inverse ? Donc c'est des choses à avoir en tête. Donc l'idée, quand on veut passer sur une approche plus pilotée par des process, c'est de dire que toute l'entreprise, elle tourne autour de process. C'est-à-dire que tout dans l'entreprise est process, et donc on va les modéliser. J'ai des processus d'achat, j'ai des processus de support, j'ai des processus de gestion de projet, de facturation, etc. Donc tous ces différents processus, on va les modéliser, afin de pouvoir les documenter, et s'assurer qu'on va toujours les réaliser, les faire de la même façon, les faire évoluer. Quand on va se passer sur ce type de fonctionnement, bien sûr il faut libérer un peu de temps pour gérer tout ça, parce que ça va demander un peu d'effort. Déjà de maintenir les process, de les suivre, et de s'assurer qu'ils sont bien appliqués, parce que c'est bien de les documenter, mais s'ils ne sont pas appliqués, ça ne sert pas à grand chose. Donc assurez-vous qu'il y ait des gens qui pilotent un peu les process, assurez-vous qu'ils aient du temps pour ça. Toutes les procédures, mode opératoire, que vous développez, stockez-les de façon centrale, et assurez-vous que les gens les consultent, les utilisent au quotidien, que ce ne soit pas quelque chose qui soit stocké au fin fond d'un file system, et qui n'est jamais consulté, ou les gens font toujours comme ils ont l'habitude de faire. Insistez bien auprès des équipes sur l'importance des process. On a parlé d'une culture de la documentation, il y a aussi une culture du process à inculquer. Et plus vous allez être sur du process, plus vous allez favoriser le travail d'équipe, parce que du coup vous allez avoir souvent des interactions entre les personnes, donc favorisez une bonne communication, un travail d'équipe serein, et puis essayez d'avoir un maximum de transparence, donc évitez que les gens gardent toute l'information pour eux, mais qu'au contraire ils puissent la partager et la diffuser. Et puis bien sûr, mesurez vos process, soyez tout le temps en amélioration, regardez ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut être amélioré, ce que les gens n'appliquent pas, pourquoi, est-ce que ça prend trop de temps, c'est trop lourd, et bien on va refaire la procédure pour l'appliquer, et trouver la meilleure façon de faire qui convient à tout le monde. Et le dernier point, on en a parlé, c'est la gestion des informations sensibles, des mots de passe, donc comment bien gérer efficacement ces mots de passe, il y a plusieurs thématiques, déjà c'est tout ce qui tourne autour de la sécurisation des mots de passe, donc déjà, ayez des standards en termes de complexité et autres, si vos techniciens mettent toujours 1, 2, 3, 4, 5 sur les mots de passe, ça ne va pas forcément monter le niveau de sécurité, stockez-les de façon cryptée, faites en sorte que ce ne soit pas forcément en clair, et puis faites en sorte qu'il y ait un système de sécurité dessus, qui permette de gérer les droits d'accès à ces mots de passe, de façon granulaire, de dire, ok, telle personne ne peut consulter, celle-là ne peut pas, celle-là ne peut consulter, modifier, vous pouvez aller jusqu'à traquer les accès, donc derrière c'est de se dire, comment est-ce que je peux savoir quel mot de passe a été consulté par tel technicien, par exemple. Donc après, là, on rentre vraiment dans la gestion au quotidien, donc déjà, comment est-ce que je vais, quelle procédure je mets pour les changer régulièrement, il faut que je les change tous les mois, mais il y a quand même des choses qu'il faut changer régulièrement, tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, donc c'est des choses à mettre en place, avoir des mots de passe qui soient différents entre les clients, si vous mettez toujours le même mot de passe sur chaque firewall de vos clients, sur son accès externe, voilà, si jamais l'information fuite, les gens vont pouvoir accéder à l'ensemble de vos clients, donc pensez bien à différencier les mots de passe pour chaque client, qu'on ne puisse pas facilement réutiliser ce mot de passe sur d'autres cibles, et aussi par type de système, ne mettez pas forcément les mêmes choses sur les firewalls que sur les serveurs, par exemple. tracer les accès et les modifications, donc déjà ça permet de voir qui a fait quoi, qui a modifié, peut-être avoir une notion d'historique, et puis surtout dans la traçabilité des accès, ça va être très important dans des scénarios de turnover, ok, j'ai mon technicien fétiche qui s'en va, puis en plus je me suis un petit peu fâché, à quoi est-ce qu'il a eu accès ces six derniers mois, donc derrière je vais pouvoir identifier facilement toutes les informations sensibles auxquelles cette ressource a eu accès, et je vais pouvoir venir derrière les modifier de façon proactive. Et aussi, ayez des process aussi dans la façon dont vous allez communiquer les mots de passe, que ce soit à un prestataire externe, à un client, même à quelqu'un dans l'équipe, ayez des process là-dessus pour ne pas divulguer ce type d'informations de façon trop large. Et comme pour toute la documentation, tout ce qui est mot de passe doit être facilement accessible, accessible de n'importe où, vos techniciens ils sont sur le terrain, donc s'ils sont en pleine réinstallation d'un serveur, d'un hyperviseur, je pense qu'avoir accès aux informations de connexion de la carte ILO, par exemple, c'est des choses qui peuvent les intéresser, au plus haut point quand ils sont sur le terrain, donc faciliter leur cet accès. Donc après, comment est-ce que ITGLOO peut aider là-dessus ? Tu voulais rajouter des choses, Frédéric, peut-être ? Non, non, pas du tout. Tu peux continuer. Donc, voilà, ITGLOO c'est une solution qui est spécialisée dans la documentation, donc voilà, vous avez différentes solutions pour documenter, il y a tout un tas d'outils qui existent sur le marché, mais voilà, ITGLOO c'est un outil qui a été conçu spécialement pour documenter les systèmes informatiques, et prévu, conçu pour les prestataires, qui s'appuie autour de trois points essentiels, c'est déjà des briques de base, donc ça va être tout ce qui est équipement, mot de passe, etc. Tous les éléments qui vont constituer votre documentation, en termes d'asset, et là-dessus, on va venir créer une structure, ce qu'on appelle, ce que ITGLOO appelle la glue, la colle, c'est comment je vais pouvoir connecter tous ces éléments entre eux. Donc, ITGLOO permet justement toute cette notion de lien entre chaque élément peut être lié, je suis sur un serveur, j'ai le mot de passe, j'ai la procédure, je sais comment il est sauvegardé, etc. On va toujours contextualiser l'élément sur lequel je suis, et on va avoir tout ce qui est lié aux procédures, donc tout ce qui est mode opératoire, va être aussi stocké dans l'outil, et pareil, lié de la même façon. Et pour un maximum d'intégration, ITGLOO va se connecter à tous les outils standards du marché, en termes de RMM, de PSA, de solution BDR, de manière à ce que tous les équipements techniques soient facilement remontés dans l'outil, sans qu'il y ait besoin de les ressaisir. Donc, on a énormément d'intégrations qui existent, mais sachez que tous les PSA et tous les RMM qu'on trouve sur le marché sont quasiment tous supportés par ITGLOO, que ce soit Autotask, MaxFocus, Continuum, ConnectWise, Castilla, etc. Après, vous avez tout un tas d'outils un peu tiers, comme vous pouvez utiliser Slack, Zapier, ça c'est des outils qui sont un peu modernes, qu'on trouve pas mal dans les startups. Donc, tous ces outils vont pouvoir se connecter, venir alimenter votre base client, les équipements, etc. Donc, tout ça va venir directement se mettre, et après, vous allez pouvoir faire votre documentation par-dessus, sachant que ça peut même être des fois bidirectionnel. Je pense qu'on est un peu largement dépassé le temps, donc on fera pas spécialement de démonstration aujourd'hui, sachez que si vous voulez une démonstration, vous pouvez bien sûr nous contacter, et vous pouvez aussi directement consulter notre site, c'est bmsp.fr.itglou. Vous avez des présentations et surtout des vidéos, surtout si vous faites une demande de démonstration, vous pouvez consulter une démonstration de 15-20 minutes. Alors, je vois qu'on a une petite question, documentation à base de connaissances, ITGlo fait-il également le rôle de base de connaissances ? Alors, c'est un outil de base de connaissances, il ne va pas forcément, le reste de la question c'était, se nourrit-il des informations, des réponses apportées dans les tickets ? Pas directement, après, la philosophie de l'outil, c'est que c'est un outil qui est extrêmement collaboratif, donc c'est quelque part, à chaque fois que je fais quelque chose qui est intéressant, je vais venir mettre à jour la documentation, rajouter le petit mode opératoire, donc ça permet de venir facilement, toujours réactualiser la documentation, sachant qu'on a aussi toute une gestion des révisions. Deuxième question, existe-t-il en français ? Pas pour l'instant, ça peut venir, ça peut venir, on a discuté, on a rencontré Chris D quand on était à Denver, a priori l'outil en termes de structure a été conçu pour gérer des fichiers de langue, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas, on va dire, il peut évoluer en ce sens. Question sur, qu'est-ce qu'un BDR ? Un BDR, c'est vrai que c'est un acronyme que nous on utilise, un BDR, c'est-à-dire Backup and Disaster Recovery, donc on fait référence aux appliances de PRA et de reprise d'activité, en l'occurrence Dato. Donc si vous avez une flotte de Dato, vous allez directement la remonter dans ITG. Et plus généralement, dans le milieu du MSP, quand on parle de BDR, BDR, ça veut dire Backup and Disaster Recovery, mais quand il parle d'un BDR, c'est toujours une appliance de sauvegarde et reprise d'activité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions, on va parler un petit peu prix en attendant, donc je vais quand même vous montrer un peu les tarifs. Donc c'est une tarification à l'utilisateur, il y a trois forfaits, en fonction du, surtout du niveau d'intégration dont on a besoin. Donc vous avez Basic, Select ou Entreprise. Si vous avez juste une source de données à connecter, par exemple, vous avez juste un RMM, vous n'avez pas de PSA, ou qu'un PSA, pas de RMM, vous pouvez prendre Basic. Donc vous ne pourrez connecter qu'une seule source externe. Les BDR, ça vous pouvez, ça ne compte pas. Et si vous connectez un PSA, ça sera uniquement unidirectionnel, c'est-à-dire du PSA vers ITG. Vous n'allez pas pouvoir mettre à jour votre PSA depuis ITG. Si vous utilisez à la fois un RMM et un PSA, par exemple, si vous avez Autotask PSA plus Autotask Endpoint Management, ou KCIA ou MaxFocus, on vous conseille de prendre Select. Donc vous pourrez connecter deux sources de données, donc votre PSA plus votre RMM, et la connexion avec le PSA sera bidirectionnelle. Ça veut dire que quand vous allez mettre à jour des informations sur les équipements dans ITG, ça va remonter dans le PSA. Et puis vous avez des fonctionnalités supplémentaires en termes de triggers, notifications, ça permet de venir être notifié sur différents éléments. Bon, il y a quelques petites fonctionnalités en plus. Et puis pour les plus grosses structures qui ont besoin de fonctionnalités un peu plus larges, on a le forcer entreprise, où là on peut connecter autant de sources de données qu'on souhaite. On va avoir accès à l'API, vous allez pouvoir faire du branding de l'application, pour un branding, et vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités de single sign-on, si vous voulez avoir une authentification unifiée. Voilà, c'est 5 utilisateurs minimum, il y a des frais d'activation, et c'est sans engagement, donc vous pouvez arrêter quand vous voulez, et on nous le demande souvent, mais je le reprécise, il n'y a pas de version d'essai ou de trial possible. Voilà, du fait que ça soit sans engagement. Voilà, on peut encore prendre quelques questions, s'il y en a qui le souhaitent. Par rapport au plan, s'il y en a qui veulent se doter de PSA ou de RMM, je suis à votre entière disposition pour en discuter. Nous avons ça en magasin. On peut aussi fournir tout ce qui se connecte sur ETHIC. Oui, il n'y a pas de... Alors, il y a une question, c'est on ne peut pas tester, mais on va être facturé lors des frais d'activation pour faire l'essai. Oui, tout à fait. Quelque part, c'est un outil qui est assez simple de mise en place, et quelque part de plus-value assez évidente. Pour l'instant, leur modèle, c'est de vous partez quand vous voulez, mais par contre, ils n'ont pas de trial. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on peut faire une démo. Donc là, on a des ressources pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais on peut faire des démos, ou là, on peut faire des cas pratiques pour vous montrer comment ça fonctionne, puis à mettre en place. C'est quand même relativement simple. Donc, quelque part, l'outil parle un peu de lui-même. Mais il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de version d'essai. Voilà. Et puis, il y a aussi un des éléments qui motive ce choix, c'est que pour tirer bien partie d'un outil comme Etiglou, pour vraiment pouvoir le tester, il faut faire une... implémenter quand même un certain nombre d'informations. Donc, quelque part, de forcer un peu les gens à ne pas avoir d'essai de payer des freins d'activation, ça permet d'imposer une certaine motivation aux gens. qui vont vouloir mettre en place l'outil. Autre question, il faut passer par votre site pour demander une démo ? Oui, tout à fait. Vous pouvez passer par notre site, ou sinon, nous contacter directement, sur le site, sans problème. Vous pouvez prendre rendez-vous, je vous envoie un petit lien. C'est un outil, en fait, qui permet de plugger un rendez-vous et une démonstration, donc je viens de vous le mettre dans la réponse aux questions. Voilà. Et si vous faites une demande de démo sur notre site, vous recevrez un mail aussi, avec le même lien, si vous voulez. vous aurez accès déjà à des vidéos de présentation, une démonstration d'outils, et puis vous aurez un lien, si vous voulez caler une démonstration personnalisée avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais mettre le lien aussi vers notre site web. Comme ça, vous aurez le lien directement à la page, en fait, pour demander un accès. Demander une démo et voir les vidéos de présentation. Merci, Thomas. OK. Merci à tous. Nous allons boucler ce webinaire. On vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand est-ce que c'est le prochain, dans une quinzaine de jours, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on a le thème, déjà. Stay tuned, vous recevrez ça par email. Peut-être quelque chose, un petit quelque chose commercial, peut-être Frédéric, ça fait... On parle des techniques ces derniers temps. Avec plaisir. Comment vendre efficacement des services managés. Oui, puisque je pense que la période d'été, pour beaucoup d'entreprises, c'est une période aussi pour faire une prospection un peu de fond, quand c'est un peu plus calme, les interlocuteurs ne sont plus disponibles. Donc, c'est une bonne idée. Oui, c'est aussi une bonne période pour revoir ces offres. Ou pour se lancer. Très bien. On vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine, et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci Thomas. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada